bonjour et bienvenue sur cette vidéo test du eShin QX95 donc on va faire un petit peu le bilan ensemble de mes dernières sessions avec cet appareil donc j'utilisais au cours des dernières semaines j'utilisais quelques fois en extérieur dans les parkings à la maison et donc on va voir ensemble les points faibles et les points forts de ce petit de ce petit drone alors on va commencer par le moins marrant les points faibles alors comme vous pouvez le voir il y a un petit peu en plusieurs morceaux alors le point faible le premier point faible c'est quand même la frame la frame est arrivée avec ce côté là qui était déjà déjà abîmé en fait le carbone était déjà abîmé donc moi j'ai mis de la colle à chaud pour fixer ça ça s'est pas cassé par la suite et puis ensuite sur un petit choc avec un arbre malgré la protection des vis pour amortir la frame a cassé de ce côté en fait donc pareil j'ai réparé la colle à chaud un petit peu de scotch pour maintenir le câble et ça tient franchement plutôt bien au final donc premier point faible de cette ishine piste 95 c'est vraiment la frame carbone qui est de mauvaise qualité et qui est trop fine en fait c'est trop fin c'est trop fragile voilà ensuite enfin on peut d'ailleurs continuer un peu là dessus c'est que en fait sur la frame donc il y a une top plate qui va en haut et donc quand je l'ai démonté dernière fois j'ai constaté qu'une des vis voilà en fait c'est celle ci voilà une des vis est cassé celle ci là est cassé directement dans le dans son emplacement la tête était cassée donc c'est pas grave ça tient quand même avec trois vis je m'en étais pas aperçu mais bon c'est un truc de plus qui est de mauvaise qualité et qui a pas qui a pas tenu ensuite autre point négatif la prise usb là elle est d'origine obstruée par par la barre de led la barre de led qui est que j'ai pas là sur moi si elle est là donc la barre de led d'origine est placée comme ça en fait et donc il faut que totalement le 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 port usb du coup deux solutions soit enlever la barre de led soit la décalée en fait en décalant un petit peu vers le haut on peut se débrouiller pour que pour que le port usb soit accessible voilà pas un câble trop épais donc ça c'est pas top voilà bon sinon rien de rien insurmontable la barre de led est pas nécessaire mais moi j'aime bien je trouve ça c'est assez funky donc c'est cool point négatif suivant ben moi j'ai cassé la caméra donc c'est normal qu'elle soit détachée parce qu'elle tient qu'un élastique j'ai enlevé l'élastique un petit peu de colle ou de mousse moi la dernière session vous avez peut-être vu la vidéo sur ma chaîne mais la caméra a rendu l'âme donc visiblement d'après d'après plusieurs hypothèses ce serait ce serait l'émetteur vidéo qui aurait lâché non pas la caméra en elle même pas l'optique quoi c'est l'émetteur vidéo voilà donc j'ai si plusieurs choses elle s'allume toujours le câble à l'air bon les souliers ont l'air bonne mais par contre j'ai déjà de la neige sur sur mon casque il est impossible de retrouver le bon canal voilà niveau des moteurs alors niveau des moteurs aussi point faible donc j'avais un moteur le moteur arrière gauche donc celui où la frème était cassée peut-être qu'il y avait une raison enfin peut-être qu'il y ait un lien en fait le câble était n'était pas très bon et il signait en tripatouillant le câble des fois ça fonctionnait des fois ça fonctionnait pas du coup quand j'étais en vol il tombait soudainement voilà donc ce qu'il y a de bien c'est que avec quand on a geste à drone il y a un moteur de chaque type qui est lié avec en plus il y a six moteurs en tout et donc j'ai pu le remplacer avec le moteur qui était fourni et depuis tout va bien donc point faible moteur pas forcément très très solide au niveau des câbles point positif il y en a un de chaque fourni dans la boîte et ça permet de changer très rapidement d'ailleurs pour le changer c'est simple sur cette version il suffit de débrancher voilà et de le sortir de son emplacement parce qu'il est juste enfoncé dans un nom du caoutchouc et il suffit de sortir en poussant un petit peu aucun problème alors du coup on va passer aux points positifs les points positifs c'est que déjà c'est pas cher pour 100 euros avec la télécommande c'est pas cher ça vole ça vole bien d'origine les batteries tiennent cinq minutes sans problème voilà moi j'ai plusieurs vols de cinq minutes sans folie après si on tire dessus tout au long du vol c'est peut-être un petit peu moins mais bon comptez sur cinq minutes sortie de boîte la caméra fpv est correcte j'ai pas me plaindre en même temps j'ai pas trop de points de comparaison pour l'instant mais honnêtement ça ça va très bien même dans les parkings éclairés au néon ou en extérieur en plein jour c'est pas problème ensuite autre point fort autre point fort ben la barre de lait la barre de lait est sympa quand même elle s'allume en bleu en jaune un clignote c'est sympa j'avais une crainte au niveau des hélices il ya pas mal de gens qui ont rapporté que comme quoi les hélices d'origine upsan sautait toute seule au cours du vol ça m'est arrivé une fois dans la maison voilà donc par ça pas de problème voilà j'ai volé plusieurs sessions comme je voulais dire plusieurs batteries j'ai pas eu de j'ai pas dit ce qui s'est envolé et du coup donc pour résumer la chose on a un petit nouveau ne pas cher cher 100 euros pas cher qui permet de vraiment bien débuter le fpv par contre il faut faire très attention très attention effectivement à la fragilité de la frame moi j'ai en plus la protection des listes qui a qui à la fois protégé à la fois aider à la cage je pense que la protection des listes est destinée aux QX 90 et aux QX 95 et du coup est un peu un peu courte et a tendance à resserrer un peu les moteurs comme ça et pousser l'un vers l'autre ça a sans doute aider à casser la frame et ça a aussi protégé beaucoup d'hélices puisque je n'ai jamais cassé des listes avec ce drone en fait avec la protection dessus ça m'est jamais arrivé j'ai pas cassé des listes du tout malgré les vols à l'intérieur malgré les votes dans le parking où le sol est dur les murs sont durs tout est dur voilà seule chose qui a vraiment rendu l'âme et qui est embêtant c'est la caméra voilà donc j'ai volé j'ai tapé quelques murs j'avais la protection des listes donc ça n'a jamais touché frontalement la caméra elle est visiblement décédée sur un choc au sol alors le sol est un peu mouillé est-ce que est-ce que l'eau a giclé un peu sur le sur la caméra un petit court-circuit ce qui a fait qu'elle a rendu l'âme je ne sais pas bon voilà en tout cas moi je vous conseille pas forcément en fait je vous dirais plutôt de vous orienter sur le QX 90 C donc la version foncier avec la version C qui a la frame en plastique jaune qui est facilement reconnaissable et qui est sans doute plus solide que ce carbone de mauvaise qualité voilà et donc pour moi les prochaines étapes sur ce drone sont en fait de démonter enfin d'enlever la carte de vol envers les moteurs et de monter ça sur une frame diatone diatone 110 et aussi de changer la caméra j'en ai reçu une ce soir à l'instant donc ce sera une caméra FX FX 798 T donc j'ai commandé en France et c'est vraiment pas donné ça m'a coûté 40 euros pour être honnête le drone en lui-même sur en Asie coûte 60 euros donc bon mais j'étais assez pressé il me fallait une caméra donc j'ai pressé aussi voilà donc je vous dis à bientôt et j'espère que ce test vous a vous a aidé n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne des vidéos de vol en FPD avec ce drone si vous voulez voir un peu la qualité de la caméra les mouvements un petit peu possible de base rien de transcendant mais vous pouvez le voir comme ça vole et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos